Ouais, Doki, ouais ! Ouais, 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 et de retour ! Et de retour, après cette magnifique interprétation de Voltariux, de Anissa, et dès que le vent soufflera, on va se lancer dans la partie. Alors, au niveau du classement général, je crois qu'il est à peu près à jour, je vais juste tenter un petit CTRL F5, et voilà. Regardez un petit peu le statut de ces championnats d'Europe, pour l'instant on a donc Sinar, le joueur turc, à 47 points. Ensuite, les Français arrivent, Zico avec 45, Wet Jungler, l'Allemand 45, Travis Squad 44, Yaroï, qu'on a suivi tout à l'heure, 44. Et puis, pour l'instant, notre chanteur préféré, le joueur de Solari, Volta est à 40 points, tout comme les Cocos qui a réussi à remonter, Doki. Ouais, il remonte de faux, et la grosse dégringolade aujourd'hui, c'est Haug, Haug premier du classement de guerre, genre grec, qui est en train de faire une journée très moyenne, double juste derrière. On voit que c'est extrêmement stack, il y a genre 4-5 jours à 40, et après, il y a double qui a 39 juste derrière. C'est extrêmement, extrêmement stack. Et regardez ce lobby de Zinzito, mesdames et messieurs, Zico, Lescoco, Volta, Double 61, sont dans le même lobby. Alors, vous ne pouvez pas rêver meilleur d'un point de vue spectateur. Excellent. Le seul problème, c'est qu'on en parle un petit peu, il faut, du coup, tous les Français qui sont dans ce lobby sont bien, donc ça veut dire qu'ils fassent tous des bons scores pour rester bien. On va enlever le Milou. Il ne sera plus pingé ici, mais alors, du coup, c'est vrai que ça ne nous arrange pas, d'un point de vue classement, mais pour le spectacle, c'est chouette. Parce qu'au moins, on peut voir tout le monde performer, qui est dans le haut du classement français, donc voilà, c'est le lobby le plus intéressant à suivre. Clairement, et bien sûr, pour les autres joueurs, Opal, l'IRS, Ketzer, c'est un peu plus compliqué. On commençait dans le bas du classement et c'est le top 8 qui passe à la fin de cette journée, pas le top 16. Forcément, là, les points, il fallait les récolter presque avant. Et puis, on a Yaroy, bien sûr, qui est sur son fidèle d'Estrier, tout seul, dans un autre lobby, qui va devoir aller chercher le Puntos. Ouais, donc là, voilà, on prie 1, 2, 3, 4 ici, Yaroy dans son côté. Je crois qu'il n'y a que l'IRS, sinon, qui est encore correct. Par contre, pour Opal, Kambiz, je pense que c'est même mathématiquement terminé, à moins de 3, peut-être 4 top 1 éventuellement. Et Ketzer qui est décroché, ce n'est pas fini, mais voilà, Ketzer, l'IRS, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible non plus. Alors, dans ce lobby, on aura un joueur de barde du côté de Shieldshire, intéressant. Sinon, on va avoir un, deux, trois joueurs d'ETF, et puis ensuite, on aura trois joueurs de UF et un joueur de Poro. Tiens, 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 intéressant. Et à noter qu'on a Zico et Double, qui font partie des meilleurs joueurs de Vel'Koz de ces championnats d'Europe. Donc, à voir comment ils vont s'en sortir ici. Oui, en plus, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas contestés par des grands joueurs de Vel'Koz non plus qu'on a vus dans cette compétition. Peut-être qu'ils vont être à deux sur la compo, vu que ça va bien se passer pour eux. Et c'est une prismatique ! Oh my god, oh my god. Et puis surtout, on a eu... Attends, mais il a level up avec un start full gold sur la map des carapateurs à gogo ! Non ! Fast, fast nine. Après, est-ce qu'une compo avec full ledge, tu gagnes contre multicast ? Ouais, mais attends, là, il a une avance qui est colossalissime ! Je me permets ce terme ? Permets-toi, permets-toi. C'est vrai qu'il y a... En vrai, c'est insane. Le nombre de gold qu'il a, il peut être limite niveau 9, stage 4, en ayant quand même des thunes. Mais oui ! Donc, il est extrêmement bien. Est-ce que nos deux joueurs de Twisted Fate ont pris Pandora ? C'est un golden ticket pour double. Excellente augmente pour jouer TF. Double tome. Jeu de bon cuisheur, c'est crasseux. C'est très moyen pour Volta, effectivement. Du côté de les cocos, on a le midi tacticien avec un staff Ginzo et 4 Kale ! C'est pas mal ! C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va peut-être... Je sais qu'il n'est pas friand de la reroll Kale parce que c'est... Mais là... Il y a un côté gamble. Je trouve que Kale, tu peux vraiment faire des villes en top 8. Par contre, quand tu as des bons setups et que tu arrives à les niveaux neufs, etc. Ça peut vraiment le faire. Et là, on a déjà 4 Kale, une Ginzo, toutes les conditions se réunies pour avoir une belle game Kale. En fait, tu peux roll down en 3-1 et qu'il te reste quand même des thunes derrière pour level up. Complètement. Complètement ! Et encore ! Des Kale qui arrivent dans le shop ! Oh, ça, c'est la game de les cocos. Alors là, ça, c'est la game qui va le propulser, je pense, très haut dans le classement. Avec mini tacticien et la thune qu'il va avoir. Ça, c'est incroyable pour lui. Et du côté de Zico, on va le voir un petit peu. C'est le dernier qu'on n'a pas vu. Ok. Une gargoyle, une tire gardée. Et lui, vraiment Zico, chaque fois, à chaque fois, il la joue en snowball dès qu'il peut. Genre, il est souvent passé par Void, d'ailleurs, pour la jouer en snowball. C'est vrai. On l'a vu tout à l'heure avec des Renekton 2, etc. aussi en bruiseur. Et c'est vraiment pas du tout le genre à open. C'est je slam les items comme il vient au début. Des bis. Il y a une seule fois où ça lui a porté préjudice. C'est où il a eu très très tard sans goobuff. Complètement. Et bien sûr, avec le Pandora, le Radiant va jouer énormément dans cette partie. On attend bien sûr le gargoyle, la gunblade, le spellcrit. Pourquoi pas le blue buff ? Vraiment, si on veut. Et tandis qu'il y a une pause du côté de double. Ouais, je sais pas. Il attaque un double trouble. Il s'est dit what the fuck, c'est un bug. Après, il clique sur cette augmente, je comprends pas. Tu penses que je peux y aller ? Non, je sais pas. Je vais me faire lui bien. Moi, j'ai toujours peur d'écrire des trucs dans le chat. Après, ils savent pas. Les admis, ils savent qui je suis, mais les gars, les joueurs, savent pas. Après, bon, si je parle français, ouais. J'ai écrit en espagnol ? Non, quoi, en hongrois ? Non, ça marquerait pas. T'as des petites notions de hongrois ? Euh... Je sais juste que Budapest, la capitale, était avant deux villes séparées. Il y avait Buda d'un côté et Peste de l'autre. Belle anecdote. On va belle anecdote. C'est tout. Je sais pas par exemple. Ça valait le coup, on pourra briller en société. Dans les prochaines raclettes, le prochain repas de fête, on pourra raconter cette petite anecdote. Les fameuses raclettes hongroises. Alors... La saison est ouverte, là. C'est propice à faire des repas de groupe. Qui dit repas de groupe, dit potentiellement raclette. Qui dit repas de groupe, dit également anecdote. Donc, on pourra. On pourra briller. T'as pu d'ailleurs admirer aussi la magnifique photo de l'art généalogique des rois de France. Oui, exact, exact. C'est vrai que tu l'as envoyé. C'est incroyable. Belle toilette, en passage. Pendant la pause, peut-être le moment. La qualité est horrible, mais vous avez l'idée. Mais c'est vraiment un très grand tableau. Voilà. Hop, hop, hop. Et voici le tableau. C'est énorme. Il y avait tellement d'infos. T'as vu ? Mais mais attends, mais tu... Enfin, c'est... Et tout autour, là, t'as les blasons des différentes maisons, enfin, régions et tout. C'est vraiment... Je vous dis que c'était un truc... Un big truc. C'est vraiment énorme. Mais le premier, c'est Clovis, tu vois ? Non, il est Clovis, il arrive là. C'est le quatrième. Le premier, attends, j'ai fait. J'ai des photos en meilleure qualité, là. Je vais te dire. Un mec à hijack. La game viendra, crois. Un instant. Un poil, là. Pas que ça ne nous passionnait pas, mais là, vraiment, il y avait... Il y avait une interrogation sur Clovis, quand même. Peut-être une fraude, hein, depuis le début. Claudion le chevelu, le tout premier. Suivi de Merové, de Childe Eric, et ensuite Clovis. Ah, mais Merové a vraiment existé ? Ouais. 447, 457... Attends, mais il est... Quoi ? Attends, mais Merové a lancé sa dynastie, mais on a connu que Clovis. Ouais, Merové, c'est un peu le bouffon, quoi. Ah, mais il s'est fait hijack, en fait, tout simplement. Ouais, complètement. Mais en plus, il s'est fait hijack. Mais même Shielde Eric, père de Clovis, s'est fait turbo hijack aussi. Attends, il y a un gars qui s'appelle Shielde Eric. Shielde Eric, père de Clovis. Clovis de Merové. Donc Merové était le grand-père de Clovis, en fait. Il s'est fait hijack. Incroyable, du coup, en fait, non, c'est le daron qui s'est fait avoir dans l'histoire. Parce que Merové, à la limite, il a le nom de la dynastie. Clovis, bon, c'est l'un des plus grands rois qu'on ait connu. Mais Shielde Eric, c'est... Quel blasphorie, quoi. Lui, c'est le seul qui s'est fait avoir dans l'histoire. Ah mais c'est vrai qu'ils ont tous des petits surnoms un peu ridicules. En tout cas, les cocos, il va bien gérer sa lustrique. On in son board, on a toujours CKL. Non, vrai ? C'est le game après, voilà. Je vous enverrai une photo plus détaillée, si vous voulez. Mais j'ai Volta, Shielde Eric. J'ai Shielde, Mg. What the fuck ? Peut-être, peut-être. Il y a un Mercato TFT qui va arriver après cette 10, peut-être. Donc on ne sait pas. Oh my god. Une fin de saison un peu plus sloppy pour Aegis. On le voit ici, pas au championnat d'Europe. Il faut peut-être un Volta en transfert, OMG. Alors, est-ce qu'on a rajouté des CKL pour les cocos ? Non. Non. Il n'y en a pas trouvé de poppy. Après, en vrai, poppy, tu n'es pas obligé de l'avoir. Parce que, au pire, tu as Galio en front, tu auras Jarvan plus tard. Donc, ce n'est vraiment pas d'un métier. En fait, de toute façon, poppy 3, limite, c'est presque un bait. Parce que quand tu as poppy 3, tu as envie de te dire, j'ai poppy 3, je lui mets des ITM. Et tu te rends compte qu'en late game, elle ne t'en plus rien, en fait. On peut le dire, LP Duke. LP Duke, on peut le dire, c'est vraiment le terme technique, ouais. Elle est abominable. Oh, attention ici. On a une tentative, peut-être, de Inson Board. Oh, double qui était en 3 défaites d'affilée, mais qui est un petit peu plus fort, là, ici, que Lalana. Et Lalana, avec son level up, il est très content de perdre. Du côté de les cocos, on est en train d'assurer à 10 000% la loustreak. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura peut-être l'affrontement, du coup, entre Lalana et les cocos. Il faut savoir qui va enchaîner les 5 défaites d'affilée. Mais, petit point, quand même, Doki. Level 5, 60 gold en 2-5. C'est incroyable. 60 balles. Et surtout qu'en plus, Lalana, je pense, alors, il faudra voir ce qu'il a. Mais je ne sais pas s'il n'a pas l'option de tout vendre. Là où les cocos n'ont pas l'option de tout vendre, parce qu'il doit garder ses champions. Tout à fait. Il doit garder les kails, quoi. Alors que Lalana, s'il veut, il peut potentiellement tout vendre. Et ça, ça me terrifie. Bah, le cocos, il joue bien le coup depuis tout à l'heure. Il met des one cost. Là, il va mettre, genre, Malzar. Il va mettre Samira. Il va bloquer une poppy. Il va mettre une autre poppy là-dedans. Et lui, il va tout vendre, en fait. T'as raison. Ah ouais. On s'est pas qu'il s'en fout de garder une Samira, une cassure. Moi, qui veuille jouer absolument Jean-Oxus. Mais il n'a pas de spate. Il peut vraiment se décider de tout vendre. Du coup, les cocos, il va hit au maximum. On va bloquer des champions derrière. Et du côté de là. Ah, je crois que c'est... Non, c'est pas Lalana. C'est un gold en ticket. C'est double. Du coup, ça arrange double. Parce que double, du coup, fait deux victoires d'affilée. C'est même très bien pour double. Très, très bien pour double. Et c'est une good loss pour les cocos. C'est bien pour les deux joueurs, en fait. Excellentissime. Bravo. On se sert les mains. Ok, j'ai business. C'est vraiment plaisir. Chinshaler qui a cliqué sur un largage binaire. Depuis le nerf, ça ne te donne plus le composant. Je trouve que cliquer ça en 2-1, je trouve ça pourri. Mais il n'y a qu'un rapateur à gogo. C'est vrai qu'il y a qu'un rapateur à gogo. C'est la seule raison. Sinon, je suis entièrement d'accord avec toi. En 2-1. Mais là, a priori, à partir de maintenant, il va commencer à être très, très costaud. Level 6, 70 goals. Là, il a la meilleure augmente quand tu as beaucoup d'argent. Et il a vraiment beaucoup d'argent. Et les cocos, attends, il est bonheur. One of the cave avec 70 goals. Non, pareil, dans le genre de game de ouf. Imagine, là, il a level up. Là, maintenant. Là, il roule. Boom, cave 3. Hop. Il a 100 niveau 9. Fast 10. Une petite baguette pour la deuxième Ginzo. Et on se sert bien. Boom. Ok. Il va y avoir une cave aussi qui arrive là. Dans les box, dans les carapateurs, il peut y avoir des caves, là. Oh, il y a le duplique, il y a le duplique. Il y a une queen. Oh, c'est légendaire. C'est légendaire. Oh, j'ai joui. J'ai joui. Les cocos qui va se qualifier. Double, je gâte 3. Oh, c'est splendide. C'est magnifique. Et en plus, on a eu la queen. On a eu le galio également. C'est sûr, trois coups doubles. Après, tout le monde a bien hit. C'est vraiment pas le seul. Tout le monde a vraiment bien hit. Mais c'est incroyable. Attends, mais vraiment, là, c'est tout ce qu'on voulait. Le Renekton qui arrive doucement. On est en train de roll quand même pour aller chercher. Hum, ça prend des kale. Ça me griffe. What the fuck. On est bien. Oh, les collègues. Et qui n'a pas dépensé son argent. Qui a pensé à toi. À ce moment-là. Pendant ce temps-là, on a l'Alana qui est level 7, 50 gold dans 3-1. Oh, les games va être folles. Je suis très heureux de cette game. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont tellement bien hit. Du coup, Voltarux. Voltarux. Pourquoi il a une spationneur ? Elle sort d'eau, cette spationneur. Il a reforge la spade Colossus. Non. Oh, le couple. Oh, la gout de l'os. Oh, la gout de l'os. Oh, la gout de l'os. 73 balles, gout de l'os. Oh, la gout de l'os. Level up pour les cocos. Ou spade Demacia. Un truc de fou. Là, level up into Fasten. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, il y a le Jewel Lotus. On est obligé de sécure le Jewel Lotus qui est excellent quand même dans cette compo. Mais le level up, c'était possible. Du côté de l'Alana, qu'est-ce qu'on a trouvé ? L'Alana, il a trouvé le soutien stationnaire. Il a eu rendu un Zephyr. Ah, petite clim. Oh, sacré clim, là. Le vent souffle fort, là. Parce que, bon, du coup, tu vas être ton Zephyr. Tu vas être obligé de le mettre un petit peu au pif. Zico qui lâche son roll down. Ouais, TF, Thalia, Velkoz. On décide de garder le don du baron avec la don de Nashor radiante. On met un statique. Et on a pris, du coup, les composants pour pouvoir faire tourner un petit peu tout ça. Intéressant, là, ce qu'il fait, Zico. Ouais, pour avoir des items sur tous les multicasts, a priori. Et on voit vraiment de plus en plus. C'est à moins de trouver TF extrêmement tôt. Ils jouent tous, 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 tous autour de Velkoz. Ouais, clairement. C'est à dire d'être la valeur sûre. On voit ce que ça va passer, là, ici. Là, 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 il est toujours pas en ambition de gagner. Je crois qu'il est... Alors, avec Age of Night Ginzo, qu'est-ce qu'on peut jouer concrètement ? Je sais pas où il va, en vrai, avec Age of Night Ginzo. Où il a fait Age of Night Ginzo ? On va où ? C'est quoi ? En vrai, la Lana, on parle de game de ouf, mais ça peut être aussi le flop de l'année aussi. Ah bah, il va devoir stab au 8. Mais il aura énormément d'avance. Après, c'est à lui de faire le jeu. Nous, on est commentateurs, on observe. Il a, dans ses mains, de l'or. Entre ses mains, pardon, de l'or. Ok, considère Bilge. Est-ce qu'il y va maintenant ? Il a paniqué, hein. Oh là là. Il y est allé alors que ça lui a donné... Ok, bon, je comprends. Ok, j'ai rien dit. Le 8, c'est comme le 9-3-3. Est-ce que c'est pas le flop de l'histoire ? Non, je crois qu'il ferait pas une belle bête, en fait. Peut-être, mais pourquoi Ginzo ? C'est nul, Ginzo. Peut-être qu'il me slam pour économiser des HP, je sais pas. Il peut prendre une Nila ? C'est bizarre de jouer Bilge en... Oh, je suis curieux, je suis curieux, en vrai. Je suis curieux, ça veut dire qu'on trouve ça pas ouf, d'un langage caster et qu'on espère vraiment qu'il va trouver une solution qui nous surprenne parce que dans l'état actuel, c'est vraiment... En fait, je suis curieux et légal. Si jamais tu me mets là dans sa game, je fais top 8 à 100%. Mais du coup, je me suis curieux parce que lui, peut-être pas. Oh, attention, là, ici, contre Voltaux, qui n'est pas très fort. Voltaux, c'est tranquille, en train d'économiser. Et qui a un level-up, hein, Volta ? Qui a un level-up, lui ? Qui va aller chercher une Xaya, une Nila, donc passe trop mal dans un... dans une map carapateur à gogo, le level-up qui est excellent, ça, c'est bien. C'est vrai qu'il a une spat, limite, Voltaux, là. Il n'y a pas de spat. Parce qu'avec une spat, il a peut-être un 9 Ionia potentiellement. Il y a une Nila, il y a un Jarvan aussi, qui est très intéressant, je pense que c'est vraiment pour les Cocos. Il va prendre une belt, Volta, ok. Il y a les Cocos qui choppe en petite Jarvan, avec une IE pour sa Queen, en plus. Mais non. Oh, bien vu ! Ah non, mais non, je suis bête. Il a une Nila de JOL, donc peut-être pas, en fait. Ça sera un futur GS. Ça sera un futur GS. Ouais, est-ce qu'il ne gratterait pas un Last Whisper aussi ? Il peut être patient. Mais bon, la BF, là, il pose un Jarvan, il a le 5 des Maciens. Ouais. Maintenant, il est level 7, avec 60 gold en Kale. C'est de la folie. Là, normalement, à ce stade-là, t'es en train de roll comme un Plouk, level 5, voire level 6. Tu vois, t'as 20 gold, level 6. Tu te rends compte de la différence ? Ou alors, tu viens de trouver ta Kale, t'es level 5, avec 6 gold. Et celui-ci, tu peux pouvoir level 6 en 3, en 4, en 1, et avoir ma spike, yes. Là, il est trop, trop bien. Et le fait qu'il ait pu faire sa Stone Plate, maintenant, vu qu'il a 5 des Maciens, on a le Radiant sur Jarvan. Ah, il double ! Finalement, il joue pas une Cassio derrière, mais une Kale. En fait, il a eu 30 000 arcs, j'ai l'impression, et du coup, ça s'est mieux goupillé au niveau des items, de jouer une Kale derrière plutôt qu'une Cassio. Le problème, c'est qu'il a pas Kale 3. C'est marrant, ouais. Effectivement. Belle adaptation de sa part. Ça peut aider, en tout cas. Ok, on a le Shogat qui va tanker un petit peu. La H qui fait un bon travail, quand même. Elle a pas de GS, mais avec le Rudan et Last Whisper, elle inflige quand même des bons dégâts, mais ça suffit pas. Double a bien reroll. Et il a trouvé quand même beaucoup d'unités. Les Coco qui gagnent son round, qui continuent sa progression et qui gagnent 2 HP et 2 goals par 1. On en rendait vous compte du potentiel de malade dans sa partie. La Lana qui va directement au niveau 9. Entre 4-1, il faut être niveau 9. T'en compte ? La game de la Lana, je sais pas. On a fait une hoge. Je sais pas. Franchement, je sais pas où il est. Vraiment, gros gros mystère autour de la game de la Lana, mais pourquoi pas. La celle de la Lana qui me terrifie, celle de Skip avec son double-trouble. Je sais pas s'il joue Rogue aussi. Parce qu'il va pas se faire root scale, il joue Nico. Skip. Les items de San Nico, ils font pas des game. Il y a un remover. Il est pas allé chercher autre chose. Mais level 6, 60 goals. Il a des bonnes upgrades. Mais le problème, c'est que tout le lobby est bien en fait. Pratiquement. Pas bien, mais en tout cas, il a des ressources pour être excellentissime en termes de setup. Et on va voir ici ce que ça passe contre le Swain colosse. Oui, j'ai l'impression que là... Tant qu'il n'y a pas trop de champions qui ennuie la backline avec Soraka. Elle propose quand même un heal super sympa, les deux. En fait, c'est que des fois, quand tu vois les boards, tu te rappelles de la game qu'il y a les Coco, tu te dis que ça va être compliqué de matcher quand même. Les Coco qui a... Là, on est sur un 80 gold. Une tier quand même pour double. On va pouvoir aller sécuriser la rédemption. On va voir aussi si on peut faire un autre item vu qu'il y a une Cassio 3 quand même. Mais les Coco, là, il nous fait un... Après, il a eu vraiment 8 Kale avant les Carapater et il a eu une Kale naturelle grâce au duplicateur. Donc c'est vraiment une game champagne. Mais il a aussi des games low roll. Donc voilà, ça s'équilibre toujours dans TFT sur un gros pool de parties. Je ne sais pas ce qu'on cherche comme objet. Tu disais sur la Queen, à priori ? Morello Sona ? Morello Sona, c'est excellent. C'est que Deathblade, on a déjà la Deathblade de Radiant. Donc je ne suis pas sûr. En fait, qui on va vouloir stuff après ? En fait, je pense que Limit t'es dans le stuff, la game, il est tellement bien, tu peux quasiment penser à du stuff atrox en fait presque. Level up. Level up ! Et là, Morello, après on n'a pas de son nom, je ne sais pas s'il fait Morello Jarvan, c'est un petit peu compliqué. On peut faire un guardbreaker également, ça sera Morello Jarvan finalement. Oui, tu vois, on avait vu, il y a Roy notamment qui avait rôle énormément hier pour trouver une Sona pour lui mettre Morello alors qu'il y avait Jarvan. Et on se dit bien sûr que Sona Morello, c'est très fort. Mais quand tu as un Jarvan qui est déjà positionné, qui attend, bon bah, tu l'y mets et t'espères que ça fait déjà le travail. Oh la belle vête qui avait trouvé, la nana qui a push 9. Oh, autant pour moi, je ne l'avais même pas vu. Zero ball. Ouais, c'est fini. Ah ouais, il a été early sur son push, non ? Après, c'est peut-être que ça se goupillait parfaitement en termes d'XP. C'est pour ça qu'il était on curve. Ouais, il est fort. Ouais, c'est un niveau 9 quand même. Ouais, c'est ça. On t'a quand même un niveau 9 en 4-1. Bon, t'es pas extrêmement heureux. On a quoi ? On a GP ? En fait, c'est que ça va coûter cher de tout avoir. Parce qu'une fois qu'il a tout, s'il a GP de Atrox de Belved 2, MR2, je dis OK. Mais il va les avoir. Ça va coûter très très cher. Moi, je pense qu'il va les avoir parce qu'il est pendant longtemps en level 9. Donc, en dehors des rangs, il y a aussi le naturel. Level up pour les collègues ! Oh là 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 ! Oh, il y avait 9 ! Non ! J'étais un viewer le temps d'une seconde, j'ai dit 9. Non ! Oh, en vrai... Oh là là, attention, les joueurs sont pas fous. Est-ce qu'on rôlerait pas toute allure ? Non, il y va sur le bas, toute allure ! Ouais, je pense que c'est un Last Whisper, RFC. Il pourra stuffer un mordé Kaiser plus tard. Mais tu pourrais presque... Là... Est-ce qu'on rôlerait un petit peu ? Non, voilà. On va tout mettre sur une... une Nafiri. Je pense qu'on aura... On se dit qu'on aura un mordé ou une Belved plus tard. C'est OK. Ouais, il arrive du bonheuf. Lançant la Zico qui est en train de rôler. On cherche, bien sûr, les Vel'cause, les TF. On est très bien stuffé. Même ce TF, cette Sona, tout le monde a un super gear. On décide de skip l'Italia très intelligemment. Le Galio qui va être complété au niveau 3 et on est 2 off Vel'cause. 3 off Sona, 2 off TF. C'est pas mal. Bah ouais, on est dans un spot qui est très correct. H3 pour Volta ! H3 pour Volta, ça y est avec cette spot. Ionia. On n'a pas de... On n'a pas de chest, on n'a pas de desbend. On a un petit Runana à la place et on va attaque le double RFC de Shinshire. Il a réussi à avoir ce système. Et là, je crois qu'il se fait un petit peu mêler par ce Renekton, par cette Hexa. Il a Nila qui vient mettre des coups de balai. Et Volta, Volta, le spot est difficile. Le spot est très difficile pour Volta Rux. Il n'a pas d'augment de bord du tout. Je pense que ça va manquer au bout d'un moment. Il a des bons objets mais... On sent qu'il est plus faible quand même que les autres qu'on est en train de regarder. Les collègues qui perdent encore un round mais c'est vraiment pas grave. On rappelle, Tiny S Titan plus le niveau 9 et la spike de Kale qui se transforme complètement. comme champion lorsqu'elle est niveau 9. C'est un peu l'équivalent de Kale niveau 16 sur League of Legends. Vous le voyez ici. Niveau 9. Toutes les attaques de Kale lancent une vague qui va plus loin alors qu'au niveau 6, c'est toutes les 3 attaques. Le truc qui va être difficile, ça va juste être au niveau... Un peu comme à l'image de l'Alana. Quand les cocos vont passer à niveau 9, il va quand même trouver le Jarvan 2, le Atrox 2, etc. Et R2 ? Ah ouais ! Voltariuk, d'accord. Tariq 3 et on se rapproche de la Nico 3. Des vrais dingueris dans ce lobby. Vraiment triple prismatique sur Carapathor à gogo. Tout le monde a tellement de ressources qu'il faut juste prendre les bonnes décisions. Et on revoit. On a qu'une Nico sur le board, là. Comment ça ? On a qu'une Nico ? Ah, pour le double trouble ? Il a eu seul Nico alors qu'il a double trouble, non ? Ah, un bon point. Peut-être que j'ai vouloir, j'ai peut-être pas le vu. Écoute... Non, tu as bien vu. Il y a deux Tariq. Tariq est passé niveau 3, en même temps. Ah, c'est peut-être pas. C'est la décision qu'il décide. C'est quand même étonnant. C'est ton carré principal. Je ne sais pas si le 4 bastions a plus de valeur qu'une deuxième Nico. Ouais, je suis d'accord. En vrai, le Shen, Kassadin sont plus, ça à mon avis, et il se fait complètement pulvériser. Voltarius aussi se fait pulvériser par l'Alana. Et attention, est-ce qu'il y a une Belvete Carreau pour l'Alana aussi ? Ça va être la question... Oh, elle est là ! Oh, elle est là ! Attention ! Ça s'assinaille, si on peut. En plus, c'est une QSS pour le Hatrox devant. Très, très bonne item sur Hatrox, notamment contre les multicasters. Et double qui lui prend ! Double qui lui prend ! Double qui lui prend au dernier moment ! Incroyable ! Il s'est dit que ça faisait spell crit en plus. C'est quand même pas mal. Mais quel deny de double ! Juste avant la claque ! Magnifique. Par contre, double volta quand tu regardes un petit peu les dingueries qu'il y a dans le lobby, ça paraît chaud quand même. On a Mordekaiser 2 quand même. Ok, les cocos qui passent niveau 9, ça y est ! C'était fun ! It was fun while it lasted ! Oh, et le Hatrox ! Et la Fiora également ! Deux bons champions, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde ce azir ? Il nous manque Mordekaiser à la place du azir, pour avoir un 6 bourreau, 5 Demacia. Ouais ! Le 7, on n'a pas Sona. On n'a pas Sona, là, il faut trouver l'un des deux ! On est un petit peu dans l'entre-deux difficile. Alors, Nico qui n'est toujours pas rentré. Tu l'avais bien fait remarquer. Peut-être que contre la Kayle 3, ça m'a un petit peu de mal. Il n'a pas encore de front, en fait, les cocos. Là, il est quand même coincé sur un Jarvan 1. La Kayle n'a pas encore 6 l'ailleurs et pourtant... Oh, le Jarvan ! Il n'a pas arraché ce qu'IPU, ça ! Vraiment, Kayle, c'est plus le même champion. Dès que c'est niveau 9, là, c'est le Atrox en plus qui est venu à la rescousse juste derrière le Morello de Jarvan qui a fait un travail formidable. Il est très, très bien. Double qui se prend une énorme buff ici contre Voltariux, justement ! À l'instant même... Ça a l'air dur. Ça a l'air dur pour Double. Il a finalement viré cette Cassio. Il a préféré la Belvette. Et j'ai du mal à le voir faire quoi que ce soit dans cette partie, Double. Parce que tu vois les dingueries. Là, s'il tagge un Lallana, ça me paraît quasiment Mission Impossible. Oh, Lallana, il a bien touché. Il a trouvé un carry. Il a trouvé le meilleur champion du jeu en légendaire. Et il a quand même triple Tour et Leimer. Donc à partir de là, il a rempli un peu le travail du... Je Gumble le niveau 9 et j'ai LHF. Aïe, y'a les Belvettes 2 contre les Bruiseurs. C'est pas drôle. Avec une tourelle double burn et execute derrière. Le mort de Zephyr complètement random en plus. Ah, ça va être dur. Là, c'est Aqua Boulevard. En plus, avec la charge de Sion juste derrière. Le bateau de Gangplank. C'est un no match complet. Double qui passe un petit peu à côté de sa game mais en même temps, il a Gumble les items. Il avait une Cassio 3. Il n'a jamais eu de bons objets. Donc il a dû turn vers une Kale. Cette Kale est devenue une belle vête. C'est un top 8 pour le joueur Karmin Corp et peut-être que les espoirs de finale s'en volent. Bah ouais, parce qu'il était tout pile, je crois. Tout pile au cut. Donc là, il va devoir faire... C'est quoi ? On est game 4 ? J'ai perdu le compte. Bah, surtout que là, en fait, tous ces gens-là... Alors, pas tous, mais c'est des concurrents donc ils vont gagner plus de points et il va pas rester beaucoup de parties donc un top 8, c'est... C'est le pire, ouais, c'est un des pires en mentaux. C'est le pire moment, ouais. Il faut vraiment rebondir tout de suite, tout de suite, quoi. Ouais. Ouais, il reste que 3 parties. On va voir en tout cas ici si les Koko, lui, il arrive à tenir dans cette game complètement folle. Triple prismatique, Carapateur à Gogo. On arrive à faire un petit peu d'économie et il a encore un potentiel de se renforcer. Un mort de Kaiser 2, Poppy 2 qui arrive. On a également la Kiana, on a Queen 3 qui peut arriver, on a Rek'Sai, on a Galio. Voilà, ce sont des champions qui font office d'utiliser de front line et c'est tout ce dont on a besoin avec cette Kay-là. Ouais, il a surtout besoin de ce Jarvan 2. Qu'est-ce-là ? Ce Jarvan 2 qui est instrumentale. Hop là, beaucoup mieux que ce Tura qui ne fait rien du tout. On n'a pas de remover dommage. Alors, qu'est-ce qu'on préfère faire ? Un troisième item sur cette Queen, peut-être un Guardbreaker ? Hmm. Hum. Ouais, avec RFC Ginzo, elle est tout à fait compréhensible. On a une Titan. On a Dawn. On a short aussi, tout à fait. Attention, parce que là, on est face à Volta. Volta qui est très fort. Volta qui est super fort. Wow. Attends, mais Volta qui tue tout le monde depuis tout à l'heure, en fait. Troisième victoire d'affilée et il a battu en plus les Cocos. Harry 2, là, elle est fabuleuse. Il est niveau 9. Ça y est, il est en 6 Ionia, 6 conquérants. Il a qu'une spot Ionia ou il y en a deux, finalement ? Il a... La deuxième spot, il a fait une spot conquérant. Il est en full Guillaume, là. Donc, on n'a pas la possibilité de jouer 9 Ionia. Mais par contre, on a une Harry qui fait des dégâts colossaux. Un 7 et un... Et un chêne qui tankait énormément. Il est en comeback et j'ai l'impression que c'est celui qui est en train de plénar un petit peu c'est les Cocos, là. Au final, il n'a pas trouvé cette fonte. Il galère. On est Zico, toujours, sur le toit du lobby, PPR en multicast, un chill. Oui, oui, Zico, grosse maîtrise du multicast. Il est niveau 7, il a pu rentrer le 4 multicast, le débatial. On va chercher, bien sûr, le Jarvan, au bout d'un moment. Ou bien le Swain, en fonction de ce qui va passer niveau 2. Et on va voir, justement, le premier affrontement entre Zico et Lallana. Lallana qui est extrêmement fort quand même, avec ses légendaires. Et tu te posais la question de est-ce que les multicasters arrivent à bout de cette composition ? Et nous avons la réponse. Ah, il faut Velcos 3. Il faut Velcos 3, Je pense qu'il a tout 3, il peut y aller. Mais s'il n'a pas absolument tout, il ne peut pas rivaliser. C'est quasiment impossible. Il faut au moins pour les Cocos assurer le top K, ça serait bien. Bon, double, c'est fini. Mais pour les Cocos, Voltariux et Zico, aller chercher ces 3 joueurs dans le top K, ça serait vraiment bien pour rester en top 8. Attention, il y a Machine Shire qui est en train de nous faire une petite Nila 3 derrière les Fagos. On est à 6, Nila. Zico, Ports, il vient de trouver la Sona 3. On est one off du Poulpe Magique. Lallana qui vient de trouver Gangplank 2. Ouf, il va y être dans l'état blanc. Si ça continue là, il y a plus le carry, ça va commencer à devenir extrêmement compliqué de match Lallana. Surtout, il est dans la rotation. Est-ce que Volta peut le faire en fait ? Il est dans la rotation de les Cocos et de Volta. J'ai peur que les Jeff Knight de Belveth empêchent un one shot de Harry. On va voir et Volta va affronter Fifek ! Oh, Fifek ! Ça, c'est à la niche ! Il y a les 9 ? Il y a combien de Shurima chez Fifek ? Il y a 9 Shurima. Allez, Volta, peut-être. Il y a un X-10. Moi, j'ai très peur de ce X-10 quand même. En Oshurima, il est mort le X-10. Allez, la Harry. La principale menace. Allez, la Harry, elle casse maintenant ! Boum ! Boum ! Ah, la Azir qui meurt pas, mais on a mis des mondes de guerre. On a mis des mondes de guerre. Ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne ! Mais il est extrêmement fort, Volta ! Il est si fort, il est si fort. Il va sortir Fifek ! 3 HP ! Par contre, les Cocos qui est tombé contre Zico. Ouais, Zico qui a... C'est plus le vert. Zico qui a enlevé deux joueurs. Oh là là. J'ai l'impression de regarder le Heimerdinger qui pourrait donner Heimer 2. Il y a également le Xanthé. Alors, je sais pas si on a Xanthé 2 du côté de Fifek. Non, on n'avait qu'un Xanthé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il n'y a pas une Nila peut-être ? Non, c'est le Heimer 2, hein ! Doulalana. C'est le Heimer 2. Aïe, 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 aïe... Ouais. Il a tout. En plus, un Stérak. Je sais pas si il lui manquait un item sur son Atrox. Oh là 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 ! Bon, mais... On l'avait dit, hein ! On l'avait dit ! Start open, gold, Carapateur, level up, Fast 9, imparable ! Il avait bien Heimerdinger dans son rôle. Zico, Vel'coce 3 ! Oh, ça fait du bien, ça. Ça fait beaucoup de bien, ce Vel'coce 3. Zico est fort, hein ! Moi, j'ai peur pour les Cocos, en vrai, hein ! Ben oui ! Dans tous les cas, pour moi le top 2 c'est zico lalana dans quel ordre je ne sais pas et il faut juste se battre pour le top 3 je vois que ça et je sais pas si volta peut battre zico lalana je vous pense vraiment pas on va voir est ce qu'il dit dans la rota voltariux contre les coq aïe 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 ça c'est le duel vous voulez pas le voir ce match up pas si tôt vous voulez vraiment pas le voir jarvan jarvan pour les collègues jarvan qui à peine eu le temps de casse tessy il a eu le temps de caster quand même il ya des bons dégâts lakai qui est en train de donner tout ce cas d'amis a beaucoup de dégâts la harry qui va lancer son casse une première fois lakai n'a pas pris beaucoup de dégâts qu'il s'est passé lakai n'a pas pris il s'est passé je sais pas mais par contre la différence de volta c'est ce rise ce rise bundle qui ramène des sions qui sont en train de charger incroyable ça lui apporte la tempo nécessaire ce qui peut et ce qui tombe les cocos moi j'ai peur de les cocos qui t'a bien lalana même volta d'ailleurs les deux on les deux peuvent sortir contre contre le joueur britannique là en volta tague la lana zico shinshire et les cocos et tag shinshire au vifèque bonne nouvelle pour les collègues il tague les deux plus bas du lobby et volta par contre il va se prendre une rooste je pense contre contre l'un des deux joueurs en haut allez volta au moins il a assuré ce top 5 peut-être là c'est un lobby vraiment taré est ce que la harry peut tenir je pense que c'est le pire match up chance et quand même la lana je pense que les deux c'est horrible c'est pas le même style il a tellement de dégâts sur tous ses champs là il va falloir passer le bon qui c'est le bateau de gangplank pendant ce temps là la front line est toujours présente l'âge qui donne tout ce qu'elle a la harry qui va pouvoir lancer son casse il ya beaucoup de dégâts quand même mais non il ya trop de légendaires du côté de la lana or et le moins 13 qui va arriver très très vite de quatre quoi qu'il ya tellement sur qui revient tu le disais on a clean un petit peu de quatre c'est peut-être un hp de cas j'ai oublié de 4,8 de 4,8 1,3 hp les trois français font top 4 c'est nice là on le disait ce lobby pour le spectacle était incroyable sauf que c'était parmi les cinq français qui sont bien on a fait quatre dans ce lobby donc là bon double malheureusement jour pour lui mais au moins zico va rester dans le top 8 peut-être même rester premier d'ailleurs au passage et les cocos peut être peut-être grimper dans ce top 8 si jamais il arrive à faudrait un 3 en fait limite faudrait que volta fasse 4 et que les cocos fasse 3 pour que tout le monde soit bien effectivement allez on rêvait dans ce lobby parce qu'on va le revoir une deuxième fois un ce lobby ce sera la game numéro 10 mais on rêvait d'avoir un deux trois quatre en ce temps là on a volta qui vient d'avoir le sion 2 en train d'envisager la harry 3 mais bon peut-être un petit peu ambitieux pas grand chose à rôler le race 2 ceci dit pourquoi pas il ce qui ramène avec plus de mana je crois c'est pas une grade de fou mais au moins le sion il charge dès qu'il arrive et une double son plaît éventuellement pour ce set et on va taxi co pour volta donc c'est à dire que les cocos va manger le joueur britannique la lana le monstre de plein fouet j'ai un peu peur ah ouais je veux est ce que le c'est pas le tap gagner ce qu'il est suffisamment tanky pour tanker tous ces multi casseurs il ya tellement de dégâts ouais le problème c'est que hache va prendre trop cher à riz aussi et on peut pas one shot il ya trop d'hp quoi non grand par contre qui tombe bien les sion qui arrive le casse de larry qui va partir il met tout le reste de harry le problème c'est qu'elle met tout le monde mais d'hp mais elle tue rien et du coup il reste encore tous les multi casse derrière pour le taric va perdre son roule les cocos qui a également perdu à terrible et les cocos qui est tombé aïe 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 zico 54 pv la 34 pv la pub qui est reparti en auto bon je l'enlèverai quand même parce que là c'est bizarre que non moi il ya un buffer pour qu'elle parte entre chaque game désolé en tout cas les gens pour le timing d'avant ils m'entendent pas vraiment je dis ça mais je vais leur écrire désolé plutôt prendre les pubs et leur somme par la même occasion du coup mais qu'ils n'hésitent pas à ça aussi à la chaîne pour ne pas c'est vrai c'est vrai après j'essaie toujours les mettre entre les parties tu le sais pendant les gains normalement il ya un timing parfait on va en tout cas si zico qui est passé niveau 10 là est ce que zico peut le faire est ce que ça va se passer ici c'est un peu dur quand même on a de la front line maintenant on a de la front line là là niveau 10 trop de légendaire c'est quoi il se bat bien quand même un pour ça qu'on peut multi casse qu'il est quand même niveau 7 à 3 champions de plus c'est que de légendaire c'est que lana est vraiment mais en fait il a les légendaire qui tank il ya le emmer 2 mine de rien qui met la petite bombe dans le pack de trois multicasseurs derrière regarde moi c'est quoi cette armée il ya combien de légendaire 1 2 3 4 5 on a un petit coup de frélyord on a deux sion on a le bord de kaiser pour le slayer avec ce atrox on a un zephyr un rendu 1 en vrai franchement ces deux modes un peu sauce mais juste le fait d'avoir ça plus ça c'est imparable quoi en fait le problème est aussi chez zico c'est qu'on n'a pas de jarvan on a cette poppy la belvede qui s'infiltre directement dans la back lane il a fait un super boulot il a fait un super boulot mais voilà lana qui tient encore un round supplémentaire oh la 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 qu'est ce qu'on va aller chercher pour l'instant il a deux défaites d'affilée logiquement c'est lana qui devrait gagner parce qu'on a un niveau 10 contre un niveau 7 quand même en compte compte c'est juste que zico maîtrise très très bien la compo multicaster et qu'il a trouvé quatre upgrade allez on va pouvoir passer niveau 8 j'ai l'impression on rentre le swain on va rentrer la mf plus de stratèges et peut-être est-ce qu'ici on n'aurait pas le temps de rôle rapidement mf 2 swain 2 je sais que ça changera pas grand chose mais ce sera du body en plus pendant que petit infos rapidement pendant son roll down il ya l'ir est ce qu'il ya top 1 la game aller et y'a roy top 4 donc dans les autres hobbies les français qui ont très bien performé malheureusement qu'ils aient de zéro pas c'est difficile je crois que c'est terminé mais mais voilà l'ir est le top 1 il fait du bien c'est pas la dernière c'est une bonne nouvelle c'est pas fini pour l'ir est effectivement on va voir si on a assez de ressources on a un petit peu décalé tout le monde pour avoir un bon angle bateau du gangplank qui va partir justement sur cette mise fortune zico qui a bien travaillé son positionnement là dans ce team fight j'aime beaucoup ce qu'ils viennent faire on a encore des ressources on a encore des ressources on a encore des ressources non le atrox de the shy peut-être une fois deux fois mais non ce sera pas contre comme contre jitou cette fois ci c'est la france qui va gagner ça fait du bien zico qui gagne un round il peut en gagner deux et déjà la grosse différence le positionnement et le jarvan le jarvan aussi qui fait beaucoup de bien mais là le truc c'est que le bas le bateau de l'alana qui est complètement parti aux fraises donc je sais pas s'il aura l'occasion de faire ça attention sur trois quand même pour y s'il fait quoi ce à zir à gauche non hum il est en train de bronzer à gauche en bas là au dessus de au dessus de l'overlay je sais pas ce qu'il fait un ou ce là là ouais allez on va voir ici un positionnement ingénieux moi et on a décalé un petit peu mais cette fois ci le gangplank va pouvoir mettre son bateau plus rapidement dans la backline quoique le jarvan a attiré un petit peu tout ça deuxième stun de la part du jarvan ici le galio qui tombe bien troisième bateau de la part de gangplank dis donc les corsaires ici le stun de heimerdinger sur la backline d'exemple mais il n'y a plus personne il n'y a plus personne zico est en train de le faire il l'a pulvérisé mais quoi non un hp attention action 3 attention action 3 c'est illégal que deux actions de atrox belvette gangplank haimer sèche quoi tout ça perd contre ça mais en même temps tout est bien stuffé on le disait c'est une game de malade il ya de la il ya de la régen tout le monde a des objets tout le monde est niveau 3 tout le monde a presque le bisgir sans compter bien sûr le fait qu'il n'y ait pas de blue buff là j'ai l'impression que la dana il est face c'est comme dans le conseil des quatre il est face aux maîtres des multi casters tu vois et pour l'instant ça passe pas c'est que lui il a que des items qui sont sous optimaux au final et voilà avec une belle viette ginzo hoge c'est pas non plus la folie on va tenter le sion est-ce qu'il vend tout il tente pas il se dit qu'il peut gagner comme ça après il se dit qu'il n'a pas le temps j'ai pas le moment par contre 15 secondes en fait je pense que dans le mindset quand tu arrives dans le pve du 7 1 tu te dis si je trouve un sion j'y vais le zephyr et après peut-être qu'il se dit j'ai une chance de gagner comme ça donc je pars je vais pas tuer ma game alors que je peux potentiellement gagner avec ce setup là oh la troc non le zephyr malheureusement qui est trop excentré et du coup au lieu de trouver la front line il m'a trouvé la talia alors il l'a fait déjà deux fois la lana ziko l'a fait deux fois c'est un bo5 est-ce qu'on va pouvoir tenir le stun de heiberdinger est excellent et cette fois ci c'est un hommage lana qui va remporter effectivement d'okie il peut gagner sur le sion 3 mais petit zizi mais petit zizi et là tout s'est bien mis le sion qui a dash dans la backline de ziko into le bateau de gp et avait le fight c'est beaucoup mieux mis que les fights précédents cette fois ci pour la lana et c'était on est passé dans un hommage de ziko un hommage de la lana peut-être que ziko peut ajuster un petit peu son positionnement Jervan 1 quand même hein Jervan 1 ça fait chier allez ziko allez ziko allé au bout en décalant encore plus olala jervan sur le côté gauche un saul sur le côté droit attention le zephyr cette voici il va partir sur le souhaite et du coup on a le galio qui protège bien le cast le gangplank ici qu'il va venir abouiller avec ton molle ce jarvan tu n'auras pas eu le temps d'être si efficace que ça on a encore le velcos qui est full life mais on a un regen qui arrive le stun de heiberdinger qui est destructeur dans la backline et c'est Imurdinger qui gare ce round ouais c'est Imurdinger il va pas pouvoir le faire le GOAT qui revient et Zico qui va tomber malheureusement contre l'Alana qui reste à 1 point de vie ce petit point de vie oh le 1 point de vie ce petit point de vie et l'Alana qui va faire top 1 bon Zico franchement on s'en sort bien on avait 4 joueurs français dans ce lobby on fait 2-3-4 c'est bien 8 malheureusement mais 2-3-4-8 en effet mais j'ai envie de dire que au moins l'ordre est rétabli sur level 10 40 000 légendaires bon je veux bien que le multicasteur soit très fort mais je pense qu'on a d'un point de vue je suis triste que Zico ait perdu mais d'un point de vue composition que ça me paraissait cohérent que les légendaires gagnent mais le positionnement aussi joue beaucoup le petit stun de Jarvan le Zephyr le Galio qui se met devant tout le monde où met le bateau pardon où met le Gangplank son bateau je retrouve mes mots et il y a pas mal de petits paramètres comme ça pour optimiser les combats et pour essayer de simuler un petit peu la meilleure sortie possible au niveau des résultats est-ce qu'on a des informations Doki ? pas plus que ce que je t'ai donné tout à l'heure parce qu'il y avait tout on a dit l'IRES top 1 Kambis top 2 Opal top 4 Ketzer top 7 je pense que c'est mort il reste qui ? il reste Yaroï top 4 Yaroï top 4 ça c'est bien ça c'est très bien en fait le plus intéressant pour nous c'est l'IRES top 1 Yaroï top 4 et ceux qu'on a vu dans le lobby parce que tout le reste